À l'intersection de l'avenue Mont-Royal et Debré-Boeuf à Montréal, les clients sont au rendez-vous dans cette pizzeria en plein coeur du plateau Mont-Royal. Son propriétaire, Pierre Castonguay, fait partie de l'infime proportion de restaurateurs qui a réussi à rembourser le prêt du gouvernement avant la date d'échéance. Moi, je l'ai remboursé cette année. J'ai pu le faire. Beaucoup n'ont pas eu cette chance-là. Mais la réalité au Québec, c'est que deux restaurants sur trois n'ont pas encore remboursé un seul dollar. C'est sûr que nos membres sont inquiets de plus en plus d'entre eux nous appellent à ce sujet-là parce qu'ils ne seront pas capables de rembourser à temps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas remettre le 40 000 cette année. 183 000 entreprises au Québec ont obtenu durant la pandémie le compte d'urgence offert par le gouvernement fédéral. Ils obtenaient 60 000 $ et s'ils arrivaient à rembourser 40 000 $ avant la fin de cette année, donc au 31 décembre 2023, ils avaient un oubli, dans le fond, un pardon de 20 000 $, donc essentiellement une subvention. C'était un prêt qui était nécessaire et qui a permis à l'ensemble de l'industrie de survivre. Mais la date d'échéance, elle approche extrêmement rapidement. Elle était initialement fixée le 31 décembre 2023, mais le gouvernement fédéral a donné un répit de 18 jours supplémentaires aux entreprises canadiennes. D'ailleurs, si cette date n'est pas respectée, l'entreprise perdra la portion subvention du prêt et elle devra payer les intérêts immédiatement. Écoutez, on n'a pas le choix d'essayer de demander un report encore, parce que la situation n'est pas pareille que l'année passée, l'inflation est davantage là. On le constate tous, les prix à l'épicerie, les restaurateurs paient aussi des hausses sur les aliments qu'ils achètent, des hausses de leur loyer, des hausses de leur hypothèque. On pourrait s'entendre pour oublier le premier 20 000 $, puisque certains l'ont eu, d'autres pas. Mais le 40 000 $ qui reste, à mon avis, il faut trouver une façon que ces entreprises le remboursent. Les économistes croient qu'il faudra, tôt ou tard, rembourser ce prêt. Si vraiment il n'y a aucun espoir que dans un an, la situation soit meilleure, je ne vois pas pourquoi on patienterait davantage. Marc-Antoine Lemoyne, TVN, Montréal.